bonjour à tous et bienvenue sur 24 minutes chrono aujourd'hui c'est l'hebdo donc nous sommes le 16 mars 2021 et je vais vous parler de différentes choses d'une part ce soir j'ai de pokémon le vendredi on fera du croc pour ceux qui sont sur le discord pour les joueurs pour les rappeler et samedi on fera du chat samedi soir vous serez les bienvenus pour parler avec moi on se refera ça pendant une heure je pense pour avoir des informations diverses et variées dans le respect des uns et des autres donc ce soir nous allons faire du pokémon avec quatre joueurs avec un nouveau nous semble-t-il avec qui je vais créer le personnage dans une demi-heure donc enfin comme dépêche le jdr textuel déjà ensuite l'autre partie alors je verrai normalement je suis en discussion pour éventuellement exprimer mes idées sur une autre chaîne donc mais je décline cette idée sur celle ci pour l'instant en attendant d'avoir confirmation et je pense que si ce trouve je ferai sur les deux on verra bien donc ce serait pour parler du coup de jeu vidéo bien entendu donc on en parlera tout à l'heure donc commençons maintenant sur les deux points sur les jdr textuels que j'avais proposé chez kirk plus ou moins parler sur mon discord et j'en parle désormais sur sur la chaîne je crois que j'ai dû en déjà en parler donc nous allons parler de trois trois choses d'une part les je faire par ses séquences par session je pense que je vais vous exprimer certains univers qui sont disponibles là je vais vous en présenter trois enfin présenter vos speeches trois d'entre eux ensuite je vous préciserai certaines modalités donc en premier trois univers que je propose c'est de se rajouter soit à la pangée patrouille puisqu'il n'y a pour l'instant que deux joueurs donc il y a encore trois places disponibles ou alors créer sa propre pangée patrouille l'idée étant alors à la base de celle qui existe déjà pangée patrouille a créé sa son propre ordre qui est qui est le soleil éveillé un qui est représenté par notre cher ami et jean sillon chaque joueur a choisi de créer quatre personnages qui font partie de la garde enfin de de cette troupe patrouille utiliser ce mot là et parcourt du coup pangée en réalisant différentes quêtes tout en étant quand même affilié à à une capitainerie donc le choix appartient aux joueurs de décider où il le souhaite en fonction de ce qu'il souhaite vivre comme expérience tant que ça reste dans l'empire bien entendu donc je voulais dire qu'il y avait plusieurs ordres possibles au niveau des patrouilles forcément ce que je ne prendrai pas ça sera l'ordre blanc l'arde blanche il est possible de compléter le soleil éveillé comme je l'ai dit il y a possibilité aussi d'utiliser une patrouille qui a été dévoilée par ilana c'est à dire les trinitaires nous avons les chevaliers de la lame les chevaliers de la naissance les chatelains du feu et bien entendu vous pouvez décider de vous rajouter à l'ordre rouge si vous souhaitez donc l'idée étant en jdr textuel de faire en sorte que vous puissiez que vous puissiez vous amuser un petit peu partout sur pangée en fonction des missions qui vous seront proposées deuxième univers billes nulle bar d'epsilon alors pour l'instant ce que je vous souhaiterais c'est de ne pas forcément jouer sur billes nulle bar directement mais de faire évoluer des personnages que vous pourrez voir sur sur le générique vous jouez dans peut-être qu'on peut appeler cette ville billes nulle bar ça serait ça serait aussi bien mais il va falloir se mettre en tête que le scénario que vous allez qui va se passer est un scénario ayant pour optique de commencer de baptiser cette ville et de faire évoluer les premiers personnages de cette les premiers héros de cette ville donc nous sommes vraiment dans les prémices dans les comment on dit dans la jeunesse de cette ville qui va devoir se développer afin d'être possiblement jouable lors de partie pour ocaris s'il souhaite faire jouer son univers et du coup de lui proposer des scénarios puisque c'est son univers et je lui propose éventuellement de de construire une nécessité qu'il n'a pas forcément développé pour le coup et donc de donner une existence et de possiblement donner une alternative pour non seulement jouer les scénarios mais aussi pour permettre aussi de de pouvoir penser à des campagnes enfin je compte développer une aventure dans le yéline dans le monde d'allariant dans la timeline du coup de du cadre de campagne diffusé par black book édition vous êtes alors je mets l'accent sur une petite cité qu'on appelle calgarn qui se trouve en yéline où il y aurait un problème concernant une le noirceau tout simplement donc il ya une intrigue qui se passe autour de de cette idée sachant que je souhaite non seulement développer cette intrigue mais également à la population un petit peu autour que ce soit en delin castell rock yomaline castell crin et marlode éventuellement chéline ça reste faisable de gérer une intrigue textuelle oui entre entre ces cités et du coup que les héros évoluent à calgarn du coup vous serez vous aurez vous même des des quêtes en tant que pg pg textuel bien sûr et vous impacterez les héros de l'histoire il permettra entre autres de te faire une vidéo enfin un film que je n'arrerai et que je mettrai que je montrer pour pour la chaîne pour en faire un film diffusé ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense où va se situer du coup cette séance de rp pour moi en tant que mj le plus facile ce n'est pas discorde pour organiser les choses pour organiser les parties pour que vous puissiez parler entre vous ça va mais pour le rp cela me contraint beaucoup puisque comme on dit ça ça flûte beaucoup discorde donc je compte enfin j'ai déjà créé un forum sur lequel je vous enverrai pour du coup faire votre votre rp comment y accéder déjà sur ce forum vous me mp ou vous me montrer votre envie sur le chat d'une de mes vidéos pour faire partie de l'aventure vous pouvez écrire sur mon discord vous pouvez m'interpeller sur le discord de kirk ou d'alfaibou puisque je suis sur les deux ou sur celui de role play et vous me demandez où vous m mp encore mieux et je vous réponds pour savoir quelles sont vos motivations histoire de vérifier que vous n'êtes pas forcément là pour nuire ni à moi ni aux tables et que vous êtes vraiment là pour jouer ensuite une fois que vous rentrez dedans je vous donne un lien pour aller sur le forum pour vous inscrire vous rentrerez du coup dans l'ambiance de votre du monde que vous aurez choisi de jouer en textuel vous aurez donc accès non seulement à aux villes aux lieux différents comme les administrations les tavernes et vous aurez un espace de 2 2 2 rp aventure poursuivre votre aventure hors des administrations de du lieu dans lequel vous êtes en rp vous aurez également un outil sur roulevin qui sera mis à disposition qui vous permettra sur un message sur discord ou ou sur le forum mais ce sera mieux sur discord là pour le coup de d'avoir accès à des cartes d'avoir accès aux endroits que j'aurais construit qui vous permettront entre autres de faire votre rp de de découvrir les choses la cadence je pense me concentrer sur cela rp minimum une fois par semaine et je vous demande aussi de fait de ne pas vous énerver si ça ne va pas trop vite et donc les joueurs qui souhaitent avoir des parties intenses pendant 24 heures sur 24 etc que ça n'arrivera pas c'est un peu trop compliqué je pense que pour les autres joueurs ce sera pareil je pense qu'on a tous une vie donc c'est ça restera quand même quelque chose d'assez lent nous pourrons éventuellement faire des coups de fouet en faisant des tables de jeu en diffusant en organisant des parties en vocal une fois par mois quand on a de la disposition en fonction de ce que vous aurez organisé aussi parce que vous aurez le droit d'organiser une table pour pour réaliser vos quêtes pour par exemple pour un combat ou pour que le combat passe plus vite entre autres comme ça c'est beaucoup mieux quand on le fait en vocal c'est vrai je pense que les rp passe beaucoup mieux par écrit par contre voilà ensuite je voulais vous parler du discord quand vous allez me demander de rentrer dans l'un des mondes je vous inviterai sur sur le discord de 24 minutes chrono qui réunit les relistes et comme je le dirai un petit peu plus tard sans doute quelques gamers en fonction de ce que me réserve l'avenir vous serez du coup prier entre autres de respecter des règles de convivialité pas d'insultes pas de pub excessive du moins ou trajère demander aussi de de respecter le choix des gens la façon de parler donc de ce fait de rester bienveillant les uns envers les autres je pense que pour le jeu de rôle ça devrait aller globalement on l'est pour les gamers c'est un petit peu plus compliqué je sais que sur certains jeux on aime bien s'insulter et se dire des choses pas très belles donc ça ça sera directement puni la punition sur le discord c'est directement viré je ne tarde pas à virer les gens qui manquent de respect aux autres ça ne sert à rien de de laisser courir quelque chose qui qui s'envenime et qui risque de foutre en l'air tout un discord donc le serveur et sera un endroit de convivialité et il faudra respecter du coup les uns et les autres je vais mettre aussi un cycle de changement d'univers bon bah ça je l'ai déjà plus ou moins déjà dans mes parties de jeu de rôle c'est à dire que à peu près tous les six mois je propose un sondage où les gens peuvent voter pour un certain nombre généralement huit univers et je garde du coup les quatre les plus intéressés pour du coup les voulais proposer en jeu donc là vous s'en aurez pas pour l'instant mais courant juin vous aurez un sondage peut-être courant mais permettra de de changer un petit peu d'univers de faire de voir autre chose ou de voir votre intérêt pour un univers que vous avez commencé que vous voulez continuer voilà les autres univers seront mis sur pause automatiquement mois de juin et seront repris soit grâce au sondage en septembre ou alors plus tard en fonction des résultats des prochains sondages